Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo en voiture une fois de plus, ça va être un petit peu le rituel. Aujourd'hui, on parle de quoi ? Aujourd'hui, on parle du temps que vous passez à essayer d'acquérir des clients avec le référencement naturel et le content marketing. C'est le marketing de contenu. Donc, qui est en soi une très bonne chose. Il y en a qui ont fait fortune en faisant ce process-là. Mais bien évidemment, ça met du temps. Alors, c'est quoi le content marketing et le marketing de contenu en français pour ceux qui ne le savent pas ? C'est toutes ces personnes qui font des vidéos, un peu comme je suis en train de faire en ce moment-là, qui font des blogs, qui font des chaînes YouTube, qui font des articles, des machins, des vidéos. Dans le but de faire du référencement naturel et que quand les gens recherchent une vidéo ou un article dans le thème qu'ils ont choisi, ils tombent sur leur vidéo. Et ensuite, de par cette vidéo, ils cliquent sur un lien. De par ce lien, ils cliquent sur un e-mail. Et de par l'e-mail, on leur envoie une série d'e-mails avec du contenu encore gratuit qui ensuite va se transformer en contenu payant. Donc, contenu payant, j'entends par là, ça peut être des formations en ligne, ça peut être un e-book, un PDF, un accompagnement, des audios, peu importe. Mais quelque chose qui se vend. Donc, le process est hyper long parce que déjà d'une, le référencement prend du temps. Donc voilà, ça, c'est déjà une chose. Donc, ça prend vraiment beaucoup de temps, le référencement, etc. Il faut se placer sur les bons mots-clés. Donc, il faut quand même avoir une stratégie de référencement, ce qu'on appelle du SEO naturel, intéressante et importante. Donc, ça, c'est quand même une compétence en soi. Et dans tous les cas, ça prend du temps. Donc, bien évidemment, il y en a qui réussissent. Vous voyez sur les réseaux, gagner des clients sans investir un centime d'argent, blablabla. Alors oui, ça fait rêver. On se dit qu'on part de zéro, on va devenir riche en deux minutes, etc. Bon, sachez que ce n'est pas le cas. Il faut avoir une persévérance comme jamais. Il faut être motivé, déterminé, focus à 200%, faire du contenu pour rattraper les voisins en non-stop. Donc, c'est vraiment important de comprendre que c'est quand même une stratégie qui est un peu à l'ancienne. Elle est chronophage, elle est fatigante parce qu'il faut transférer sur tous les réseaux son contenu pour qu'il soit lu un maximum. Enfin bref, il y a toute une stratégie qui est quand même assez longue. Tout ça pour en venir où ? Si vous avez une activité, vous avez déjà des clients ou que vous voulez lancer une activité et que vous n'avez pas de client, je pense qu'il est hyper important d'utiliser les leviers payants. Donc, ce que j'appelle un levier payant, c'est tout simplement de la publicité. Que ce soit de la publicité sur Google, ce qu'on appelle Google AdWords, que ce soit de la publicité sur Facebook, qu'on appelle Facebook Ads. Tout ça, ce sont des leviers qui vont vous permettre finalement de gagner du temps énormément et surtout en rentabilité. Alors, la stratégie n'est pas tout à fait pareille. Il va falloir en fait un petit peu modifier son approche et ne pas se focaliser tout simplement sur « Ah ben, je vais faire une pub Facebook pour acquérir des emails ». Alors, c'est une stratégie ou de Google Ads ou quelconque publicité. Moi, personnellement, je conseille à mes clients et aux personnes que je suis de se focaliser sur Google Ads dans un premier temps, pourquoi Google Ads est par excellence la plateforme qui vous permet de cibler comme jamais les prospects ? Donc là, on revient sur la vidéo que j'ai postée il y a quelques jours sur le positionnement et l'offre où c'est hyper important de pouvoir définir son avatar client avant de commencer n'importe quelle publicité sur Facebook. Donc ça, c'est une chose. Donc, publicité sur Facebook, la stratégie va être un petit peu différente que le SEO naturel. Le SEO naturel, comme je vous le disais, la plupart du temps, on récupère l'email, le petit pop-up qui sort, etc. On est content, on envoie du contenu. C'est une stratégie longue et chronovage fatigante. Puis bon, avec un taux de conversion qui finalement met 1000 ans pour s'améliorer. Et puis, il reste quand même assez faible dans l'ensemble, le marketing par email. Mais c'est quand même pas mal. Stratégie Facebook, on va réfléchir différemment. Stratégie Facebook, on va être plutôt directement dans de la page de vente. Donc là, on arrive direct, on met un contenu attrayant pour les personnes qui regardent la pub sur Facebook. et on va tout simplement transformer directement ce client sur une page de vente. Donc, il clique de Facebook, page de vente, présentation du produit et de l'offre, acquisition email. Et là, directement, il est sur l'offre en elle-même où il va pouvoir acheter le produit directement. Produit en général payant. Pas besoin de vendre des trucs à 2000 euros directement depuis une page Facebook. Les gens qui ne vous connaissent pas, jamais l'achèteront. De toute façon, la probabilité que les gens achètent des produits à 2000, 3000 euros sur une page Facebook ou une page de vente sans vous avoir eu avant au téléphone ou avoir un contact direct avec vous ou votre équipe, c'est quand même assez rare. Ça se fait, mais c'est rare. Donc, tout ça pour dire que vous pouvez cibler des personnes, les transformer directement sur une page de vente et de la page de vente, leur vendre un petit produit et ensuite faire une upsell. Souvent, c'est ce qui fonctionne le plus. Vous faites un petit produit à 5, 10, 15 euros. Les gens ont déjà mis leurs coordonnées de carte bleue et ensuite, vous proposez un upsell. Donc, c'est-à-dire, vous proposez un produit, voilà, un e-book ou un audio ou une vidéo de une heure, j'en sais rien, sur une thématique en particulier. Et ensuite, une fois qu'ils ont mis leur carte de paiement, vous marquez, genre, la commande n'est pas complète. Il faut, pour confirmer votre commande, que vous proposiez l'upsell. Donc là, vous proposez une formation en ligne à, j'en sais rien, moi, 97 euros. Et les gens ont déjà rentré leur coordonnée de carte bleue. Donc, en termes de psychologie client, ils ont déjà été prêts à faire le paie et à donner 15 euros. Donc, ils sont certainement prêts à donner 50 euros ou 60 euros de plus. Donc, la psychologie, elle est totalement différente. Et donc, du coup, vous avez une conversion. Pourquoi ? Bon, je vais faire ça plus tard dans une autre vidéo. Pourquoi la publicité Facebook, elle n'est pas propre à chacun et pourquoi elle est plus rentable pour les personnes qui sont des prestations de service ? Je vais faire ça dans une autre vidéo et je la posterai un peu plus tard. Voilà, en tout cas, si vous avez des questions sur ce sujet-là, n'hésitez pas à me demander et j'essaierai de faire au mieux pour y répondre. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt. Bye bye.